Voilà, alors je m'appelle Lucie Mettier-Lopez, je suis professeure ordinaire en sciences de l'éducation à la FAPC et mon domaine d'expertise porte sur des questions d'évaluation et de régulation des apprentissages dans les systèmes d'enseignement. Alors ce semestre je donne deux cours, j'en ai donné un au bachelor qui est un cours de méthodologie de recherche compréhensives en contexte scolaire qui réunit 55 étudiants et étudiantes et j'en donne un autre qui est un cours de maîtrise sur l'analyse et la régulation des démarches d'apprentissage des élèves et ce cours réunit 36 étudiants et étudiantes. Alors j'ai choisi d'utiliser principalement Moodle et Zoom et puis ça m'arrive également donc d'utiliser des outils externes que j'intègre sur la plateforme Moodle comme Padlet. De ce point de vue là je n'ai pas eu énormément de changements par rapport à l'enseignement à distance et là où par contre j'ai dû m'adapter un nouvel outil, c'était l'outil Zoom. Je connaissais cet outil, l'enseignement c'était nouveau pour moi et là en l'occurrence je l'ai exploité essentiellement pour des apports collectifs et puis avec l'utilisation du tchat et différentes choses comme ça. Par contre j'ai choisi de ne pas utiliser l'option des différentes salles mais très vite les étudiants, les étudiantes m'ont fait part de leurs grandes difficultés à pouvoir libérer leur temps sur une plage horaire déterminée pour toutes et tous et ils ont très vite sollicité dès la première et la deuxième semaine de confinement une vraie flexibilité horaire par rapport aux enseignements collectifs que j'allais pouvoir donner sur Zoom. Donc j'ai renoncé et par contre ce que j'ai beaucoup apprécié dans Zoom, c'est effectivement d'avoir la possibilité d'enregistrer très facilement le cours que je pouvais ensuite déposer sur Moodle. Alors dire que je n'ai pas eu besoin d'aide particulière puisque Moodle était déjà bien installée dans mes enseignements. Par contre pour Zoom, il se trouve que mon premier cours était le premier lundi de la première semaine. Donc je me suis approprié Zoom pendant le week-end avec une petite anxiété de savoir comment ça allait fonctionner. D'ailleurs il y avait plus de 50 étudiants le lundi derrière leur écran par rapport à Zoom. Et là donc j'ai pu bénéficier des compétences d'une de mes collaboratrices qui est extrêmement à l'aise dans le numérique qui est Céline Girardet, maîtresse assistante de mon équipe. Et à ce moment-là, eh bien j'ai appris à utiliser le partage d'écran, le chat en même temps que j'enseignais, la gestion des micros parce qu'évidemment au départ ça allait un petit peu dans tous les sens. Et donc j'ai eu cette aide la première fois et après l'outil était très facile d'usage. Bon, c'est pas parce que je n'ai pas demandé d'aide que ça veut dire que je n'ai pas rencontré de difficultés et d'obstacles, loin de là. Alors je dirais que pour moi le gros obstacle qu'il a fallu surmonter, c'était vraiment toute la nécessité d'ajuster des dispositifs interactifs d'enseignement et des tâches que je propose à mes étudiants en présentiel. Donc sous forme de travaux de groupe, beaucoup de coopération inter-groupe, de construction collective de connaissances par exemple. Tout l'enjeu pour moi a été de garder l'esprit de ces démarches que je souhaite très interactives pendant mes enseignements présentiels pour pouvoir les reconcevoir et ça a été vraiment un très gros travail que de les adapter, de transformer les tâches, les dispositifs. D'autant plus que, et là c'était aussi pour moi un gros challenge, c'est que ça fait sens dans la mesure où pour ma part la conception de mes enseignements se fait au regard d'une unité temporelle qui est large, c'est-à-dire c'est le semestre. C'est vraiment dans l'idée de penser la succession et une articulation fine entre mes enseignements collectifs, des tâches formatifs, des feedbacks formatifs et le contrôle continu notamment. Et donc, comme j'avais déjà tout bien préparé à l'avance, donné les explications, etc. Et bien pour moi, tout l'enjeu a été de repenser non seulement les tâches en elles-mêmes, mais de recréer un fil de cohérence sur l'unité temporelle qui était le semestre pour pouvoir ensuite regarder quelles étaient les consignes à ajuster. D'une façon générale, ce qui a été important et qui m'a aussi un petit peu freiné dans certaines ardeurs en début de confinement, c'est que finalement c'était aussi un challenge d'utiliser ces outils, déjà qu'a priori j'y suis plutôt favorable, déjà utilisatrice d'outils de ce type-là. Et quelque part, je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses assez intéressantes aussi à expérimenter avec les étudiants et étudiantes, mais qui vite bien ont freiné quelques-unes de mes ardeurs pédagogiques puisqu'ils ont manifesté des inquiétudes par rapport aux exigences des tâches demandées, à la lourdeur du travail, à la gestion de leur temps, à leurs conditions de travail. Et donc là, j'ai passablement aussi allégé certaines de mes ambitions initiales. Comment créer ce lien ? Comment garder ce lien ? Donc c'était vraiment tout l'enjeu. Je reviendrai peut-être tout à l'heure aussi à certaines de mes stratégies d'évaluation continue qui sont, à mon sens, importantes pour créer ce lien. J'ai pensé d'emblée par exemple à la mise en place de Google Docs pour des travaux en duo, en trio, pour des écritures simultanées. J'ai pensé également alors à les inciter à créer des fiches de lecture qui pouvaient devenir des ressources pour eux-mêmes pour le travail final d'intégration, mais aussi pour être des ressources pour les autres. Mais surtout en fait, bien sûr, c'est important de les mettre en activité. Et bien, d'une part, c'est de les inciter à me poser des questions personnelles que je réexploite dans les zooms collectifs ou à titre individuel. Bon, c'est comme intéressant de voir que quand on était sur des outils de communication tels que les forums que j'ai vraiment spécifiés en fonction des thématiques, des tâches, etc., j'ai été surprise à quel point les étudiants les ont peu utilisées et que quand il y avait des possibilités d'échange, ils ont plutôt privilégié des échanges mail, disons plus personnel ou en petit groupe. Peut-être que ça peut être intéressant de savoir qu'après la première tâche collaborative qu'ils ont dû faire, j'ai demandé à mes étudiants par écrit et systématiquement de m'expliquer comment ils avaient collaboré par rapport à une première tâche formative qu'ils avaient à rendre et puis s'ils avaient rencontré des difficultés particulières. Alors, ce que j'ai remarqué d'une part, c'est que certains outils avec des procédures un peu techniques à utiliser comme transformer un document Word en Google Doc, eh bien, tout le monde n'a pas tenté, en fait, d'utiliser ce type de procédure et qu'ils ont vraiment choisi des moyens plus simples, téléphone, WhatsApp, Skype et autres. Et finalement, les étudiants ont peu manifesté de difficultés majeures par rapport à leur coordination. Alors, je pense que pour créer du lien par rapport à ça, c'était déjà de pouvoir les entendre et puis de voir qu'on pouvait ajuster et du coup d'avoir une posture de bienveillance chaque fois que c'était possible pour qu'eux-mêmes se sont autorisés d'entrer en communication. Ce que j'ai trouvé quand même en termes de constat par rapport à mon enseignement ordinaire, c'est que cette condition d'enseignement à distance, je me suis rendue compte que j'ai fait des rappels beaucoup plus systématiques et fréquents que d'habitude à travers des annonces Moodle, etc., que j'ai eu besoin de beaucoup plus expliciter la logique de l'enseignement dispensé sur le semestre. Autre chose aussi que je me suis rendue compte, c'est que je contrôlais plus les timings. Proactivité, j'étais plutôt inquiète de voir que certains étudiants ne répondaient pas forcément au bout de deux ou trois heures au moment où on était dans un deadline et avec une correspondance personnelle, d'aller contre-contact, contre-contre, une autre façon d'avoir communiqué, d'être beaucoup plus présente en fait dans la semaine pour ne pas perdre les étudiants et les étudiantes en cours de route. La modalité d'évaluation initiale était le contrôle continu. J'ai gardé, comme vous l'aurez compris dans ce que j'ai dit précédemment, cette modalité parce que de fait elle est structurante par rapport à mon enseignement. Mais pour rester véritablement dans cette logique de contrôle continu qui se met, c'était vraiment le challenge de pouvoir garder cette modalité, le même esprit, cette modalité d'évaluation continue. De fait, si je devais me dire, mais par rapport à cette expérience de ce printemps et de cette évaluation continue, je pense que je suis encore plus convaincue de la puissance même de ces modalités de contrôle continu, mais très articulées à l'enseignement. Donc là, on en est dans la tâche d'intégration qui va devoir être réalisée pour la dernière semaine ou la première semaine de la session d'examen. Je pense que, et peut-être en guise de synthèse, je pense que c'est intéressant que les étudiants puissent avoir en fait des différentes modalités d'évaluation.